Il y a plusieurs avantages à utiliser un logiciel biblique comme Logos pour gérer sa bibliothèque électronique autour de l'étude de la Bible. Tout d'abord, sous un logiciel comme Logos, vos divers ouvrages sont transformés en de véritables bases de données au sein desquelles vous pouvez faire un certain nombre de recherches. Prenons un exemple. Nous allons ouvrir le Theological Dictionary of the New Testament le TDNT, ce fameux dictionnaire sous la direction de Gérard Kittel. Nous pouvons y naviguer assez facilement parmi les articles. Par exemple, on va prendre l'article Allos. Je peux aussi y accéder directement si je bascule mon clavier en grec. Par exemple, je m'intéresse à l'article Prophétheia. Mais je peux aussi aller plus loin et lancer une recherche particulière. Pour cela, je vais indiquer que je recherche dans le TDNT. Je peux rechercher, par exemple, un terme en anglais. Allez, on va dire prophétie. Pour savoir où est-ce qu'il est mentionné dans ce dictionnaire. Vous voyez, j'ai 355 articles qui mentionnent ce terme. Je peux chercher en grec. Prophétheia, on va chercher. Vous voyez, là, j'ai 31 articles. Je peux aussi faire une recherche par référence biblique. Je m'intéresse, par exemple, à une problématique. Celle de 1 Corinthiens 11, versets 3 à 16. C'est-à-dire ce passage sur les femmes qui doivent avoir la tête voilée. J'aimerais savoir ce que peut m'apprendre ce dictionnaire sur ce passage. Pour cela, je lance cette recherche. Et on m'indique tous les articles qui citent ces versets d'1 Corinthiens 11, versets 3 à 16. Un deuxième avantage d'avoir regroupé ces ouvrages exégétiques sous un logiciel comme celui de Logos, c'est que le logiciel va mettre en relation mes différents ouvrages autour de l'étude de la Bible, à travers notamment un système de liens hypertextes. Ici, je suis toujours dans le fameux dictionnaire de Kittel. Et vous voyez que, par exemple, les références bibliques se transforment en liens qui me donnent accès très rapidement à ma traduction préférée pour cette référence. Je peux ensuite facilement ouvrir en parallèle le texte de la Bible hébraïque. Cela fonctionne donc pour les références bibliques. Mais aussi, par exemple, ici, pour une citation de Plutarque ou une référence de Plutarque. Comme je l'ai sur ma bibliothèque, cela va s'ouvrir directement à la bonne page. Ici, c'est le texte anglais, mais je l'ai aussi en grec. Cela fonctionne également, ici, pour les textes de Philon, d'Alexandrie. Là, il s'ouvre en anglais. Je peux aussi l'ouvrir en grec. Un autre avantage de Logos, c'est qu'il regroupe mes différentes données situées sur différents types d'ouvrages exégétiques. Cela est possible notamment grâce à un certain nombre de guides, comme ce guide de passage, par exemple. Ici, je suis en Genèse 1, verset 7, donc je vais ouvrir le guide de passage à cette référence. On va m'indiquer tous les commentaires avec ce passage. Un clic permettra d'ouvrir ce commentaire directement à la bonne page. C'est également là que je retrouverai un certain nombre de parallèles dans la littérature antique ou dans le texte biblique, ainsi qu'un grand nombre d'informations. Je peux aussi lancer le guide exégétique, qui me donnera là plutôt des informations de type exégétique, les variantes textuelles, les grammaires, l'analyse des mots de ce verset. Si je m'intéresse plutôt à l'étude d'un mot grec ou hébreu, je peux lancer cet outil qui s'appelle « Études de mots », qui me permettra notamment d'accéder à tous mes dictionnaires, ici pour le grec, grec-anglais ou grec-français. Mais aussi un certain nombre d'informations bien utiles que l'on trouve sous forme de graphique. Un autre outil est à mentionner, c'est l'outil « Factbook », qui là aussi compile un certain nombre d'informations autour d'un personnage, par exemple ici, mais ça aurait pu être un concept, une ville, un lieu, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada